Je vous résume l'actualité du jeudi 6 avril. Guerre en Ukraine, en direct, le rouble au plus bas depuis près d'un an, conséquence des sanctions contre la Russie. La monnaie russe est fragilisée par la baisse des revenus tirés des exportations, les sorties de capitaux et la réorientation d'une partie de l'économie russe vers d'autres devises, notamment le yuan. Auxerre, une élue municipale condamnée à six mois avec sursis. Guerre en Ukraine, en direct, Emmanuel Macron affirme à Xi Jinping, compter, sur lui pour, ramener la Russie à la raison. Le président chinois Xi Jinping a salué les liens avec la France dans un mondant, profonde mutation historique, lors d'une rencontre bilatérale officielle à Pékin. Yveline, une femme suspectée d'avoir tué son ex-conjoint mise en examen. Affaire élodiculique, Willy Bardon demande à l'Europe d'annuler sa condamnation. Oise, une conductrice de 82 ans renversent et blesse trois enfants sur un passage piéton. Retraite, à Bordeaux, des manifestants suspendus à la décision du Conseil constitutionnel. Reportage Lors de la onzième journée de mobilisation, le cortège, certes moins étoffé, s'est dit prêt à continuer la mobilisation si les sages valident la réforme le 14 avril. Subvention de la LDH, à Tourcoing, Darmanin avait déjà tranché. Alors qu'il était maire de la ville du Nord en 2015, le ministre de l'Intérieur avait coupé la subvention municipale de 250 euros pour l'antenne locale de la Ligue des droits de l'homme, après une passe d'armes avec l'ex-responsable. Mantla Jolie, encore des tirs de mortier d'artifice au lycée Rostand, les cours suspendus. Israël, une trentaine de roquettes tirées du Liban, deux blessés. Des tirs de roquettes ont blessé deux personnes et causé des dégâts matériels en Israël ce jeudi. Ils n'ont pas été revendiqués. Rennes, un manifestant dit avoir perdu un testicule après un tir de LBD, une enquête ouverte. Retraite, à Toulouse, les élus de gauche manifestent en ordre dispersé. Reportage Certains représentants des partis de la gauche ont préféré faire bande à part lors de la onzième journée de mobilisation dans le chef lieu de la région Occitanie. Réforme des retraites, la brasserie La Rotonde, prisée par Emmanuel Macron, incendiée à Paris. Le restaurant emblématique du sixième arrondissement a été victime d'un départ de feu lors de la manifestation contre la réforme des retraites, ce jeudi. Haute-Savoie, un homme armé menaçant tué par les gendarmes. Viol sur une fillette au Maroc, le procès très attendu reporté d'une semaine. Attaquer la LDH, s'est basculé dans une dynamique illibérale. Dans une lettre ouverte, plusieurs centaines de personnalités du monde intellectuel demandent à Emmanuel Macron de condamner publiquement les propos de Gérald Darmanin. Interpellation musclée de la CSI 93, jusqu'à un an de prison ferme requis contre les ex-policiers. Chantage à la sextep, Gaël Perdrio, le maire de Saint-Étienne, mis en examen. Fusillade à Marseille, un jeune homme de 18 ans présenté à un juge. Chantage à la sextep, Gaël Perdrio mis en examen. Le maire de Saint-Étienne, avait été mis en garde à vue pour la deuxième fois mardi 5 avril, puis déféré devant les juges d'instruction ce mercredi. Son ex-directeur de cabinet a été mis en examen. Gaël Perdrio a également été placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre de l'accusation de détournement de fonds publics. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501